les cas d'accompagnement sur les ados toi ce serait sur quoi où ça t'arrive le plus souvent ça va être alors j'ai eu des cas de déscolarisation évidemment après les parents les envoie ben oui crise d'adolescence en fait des problèmes voilà de confiance en soi c'est beaucoup ça quoi et donc pour le coup prise de psychotropes donc c'est souvent les parents qui les envoient pour les faire sortir un peu plus rapidement de la crise d'adolescence en quelque sorte mais on va dire que majoritairement effectivement la demande elle vient des parents c'est pour ça que stratégiquement moi j'aime bien capter leur attention sur des outils de speed hypnose et donc de magie dont tu vas parler très certainement j'adore parce que ça aussi on est sur quelque chose de et je capte leur attention là dessus en fait je les achète en quelque sorte et je crée de l'attente en leur disant ben là on n'aura pas le temps de parler de tout mais peut-être que la prochaine fois on pourra creuser un peu plus sur les rêves lucides si tu veux et de finir l'entretien en leur disant bon tes parents t'ont amené ici c'était pourquoi alors ben c'est parce qu'ils veulent qu'est ce qu'on pourrait mettre en place voilà c'est entre nous qu'est ce qu'on pourrait mettre en place qui va faire que tes parents vont être content et comme ça tu vas pouvoir revenir me voir et on va pouvoir parler de tout ce dont on est en train de parler là et donc on définit de quelque chose qu'ils vont mettre en place alors là aussi stratégiquement pour le coup moi ce qui m'importe c'est que in fine met en place quelque chose qui va faire que les parents vont penser que la thérapie est efficace mais lui surtout il se dit ben comme ça je vais pouvoir retourner voir la thérapeute qui va me parler des rêves lucides qui va m'apprendre comment faire de la street hypnose mais voilà encore une fois on utilise de manière indirecte un moyen d'obtenir des résultats parce que les parents sont contents il ya du résultat et puis ben le l'ado il a envie de revenir pour en savoir un petit peu plus quoi souvent tu sais cette fameuse question qu'on a avec les adultes très rapidement du moins cette fameuse affirmation tu travailles ils viennent avec un sujet et très rapidement ça vient un truc du genre ouais mais finalement c'est pas vraiment ça la question ou finalement c'est pas vraiment ça mon sujet avec les ados on l'a des fois encore plus s'ils viennent pour une première problématique je vois que sandrine nous disait par exemple les chagrins d'amour et ça peut vite aller sur la découverte de la sexualité de le besoin elle va plus vite que moi d'être rassuré d'écouter une autre écoute que celle des parents alors moi je fais un petit truc un peu particulier qui va sûrement te faire sourire t'étais pas au courant c'est que moi je donne ce genre de choses et oui j'en ai fait un plein plein d'une autre époque où j'avais des malades de poker et je leur dis ça c'est ton jeton ce jeton là tu t'autorise à l'utiliser à tout moment c'est pas une question en dehors du cadre en dehors de la session tu vois je vais te faire tomber mon jeton et ben tu l'utilise et puis on tu demande à tes parents d'utiliser le jeton et sans avoir besoin d'expliquer à tes parents pourquoi tu veux venir me revoir et ben viens me revoir et c'est un deal que j'explique avec les parents que le jour où ils donnent ce jeton je vais le ramasser si je le retrouve si je pars c'est que je fais mon évaporé voilà je dis aux parents voyez ce jeton là vous le donnera et ben c'est qu'il a besoin de me venir me voir je vous demande quelque chose et c'est un deal qu'on va faire ensemble c'est qu'il n'y a pas de question c'est son jeton joker poker joker et alors dans ce cas là vous l'amènerez moi j'aurai un échange avec lui et ben tu sais quoi je les récupère assez rapidement ces jetons c'est à dire que les enfants les ados les jeunes adultes alors quand ils sont encore que j'appelle jeunes adultes quand ils sont encore dépendants de leurs parents pour venir me voir et ben vont avoir soit un appel soit un moment où ils vont donner ça à leurs parents ils vont venir me voir et là souvent on rentre dans une discussion du genre alors en fait cette fois ci j'aimerais pouvoir voir avec vous quelque chose qui est important pour moi comme si c'était maintenant le vrai sujet parce que au delà de venir pour les problématiques avec leurs parents ils viennent après pour des problématiques qui leur ressemblent eux à eux et au delà de faire plaisir aux parents parce que souvent il ya cette posture aussi des parents et je l'explique très souvent qui qui impose à leurs enfants c'est créer un lien et moi j'adore travailler avec les les ados les jeunes adultes parce que alors peut-être j'ai pas encore totalement grandi j'ai beaucoup de sujets le côté un peu geek le côté jeu le plein de sujets qui me permettent d'échanger avec eux et de m'intéresser à leur monde alors ça me permet peut-être aussi il ya peut-être un intérêt pour moi c'est de mieux comprendre mes jeunes ados à la maison enfin mes jeunes adultes à ma plus grande à 18 ans et de comprendre comment ils fonctionnent et quelque part est-ce que je peux pas moi aussi me nourrir de mon travail thérapeutique c'est à dire de la relation que j'ai avec mes clients la relation qui va bien bien entendu pour apprendre de leur monde pour mieux comprendre le mien moi je trouve qu'on fait un métier où ça nous enrichi presque à chaque rendez vous on va prendre quelque chose on parlait dans une formation je sais plus en introduction là de cette notion de sérepidité finalement de quitter un rendez vous en ayant plus de questions à la fin qu'au début ben c'est génial en fait et tout meilleur effectivement chacun des rendez vous qu'on a nous construisent un peu plus nous apprennent sur des manières de faire c'est extraordinaire c'est vrai que c'est un métier pour ça qui est juste extraordinaire